Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la mini Megadrive, alors pas la version AET Games que je l'ai testé il y a un ou deux ans, mais la nouvelle version qui va sortir normalement en septembre. Voilà le 19 septembre, SEGA va nous ressortir une version de la mini Megadrive faite par eux, donc fini AET Games, ça va être développé par les mecs qui ont fait les consoles SEGA, il y a une partie de l'équipe qui a fait des réalisations je crois des jeux SEGA EDGE, ce qu'on trouve sur Switch 3DS, qui va s'occuper de ça, donc normalement il y aura de très bonnes choses. Alors je vais déjà commencer par montrer le petit trailer japonais et après vous verrez qu'il y a les différences entre la mini Megadrive japon et la mini Megadrive, je vais dire européenne, mondiale. Voilà c'est le qu'il y aura pour les USA et l'Europe. Donc c'est parti pour le petit trailer que je vais doubler. Voilà donc la petite vidéo japonaise, il n'y a pas encore de vidéo pour l'Europe. Alors sortir en 88 la Megadrive je pense. Donc là je ne sais pas ce qu'il dit, nous je crois que c'était 90 la sortie. Voilà la Megadrive, 16 bits de choc, waouh. Et voilà 2019 en septembre va arriver la mini Megadrive. Donc vous voyez il y a une nette à 6 boutons sur la version japonaise. Hop là toute petite, 58% je crois plus petite que la version normale. Bouton on off, bouton reset. La trappe qui va marcher, je ne sais pas à quoi servir. Il y a un bouton de son aussi comme sur la vraie. Donc vous la brancherez en HDMI. Alimentation par câble micro usb, vous avez l'habitude. Il y aura là un système vous voyez de sauvegarde. Il y aura plusieurs sauvegardes possibles. Donc là c'était Sonic 2 qui ne sera pas enfin pour l'instant qui n'est pas lancé sur la version Europe. Voilà donc je vous rappelle, enfin vous le savez que le logo Megadrive c'est ça, c'est le M rouge et le D vert au Japon. Et là on va voir un petit peu les jeux donc avec des jeux qui ne sont pour l'instant lancés qu'au Japon pour certains. Voilà Sonic 2, nous pour l'instant il nous annonce Sonic 1. Alors nous on n'a pas ça, ça l'annonce, nous on a Doctor Robotnik Machine. Shining Force qui est annoncée pour les deux versions. Donc ça Castelvania Blue de je ne sais plus quoi, qui est pour les deux versions aussi. Ouais Westbone alors lui il est sur la version japonaise mais pas sur la version mondiale en fait. Europe USA. Lui il sera sur les deux versions. Celui-là de jeu il est pas mal, il est vraiment très rapide. Comic Zone je vous le présente au plus. Voilà il sera présent sur les deux versions. Ren to Hero qui était sorti qu'au Japon et qui annonçait que pour l'instant que sur la console japonaise. C'est pas un sérieur 2 hein, classique quand même. Présent sur les deux consoles. Ouais Maddo, Monogudo, Tari, là enfin je ne sais plus comment ils disent, la SEA est annoncée que c'est en version japonaise. Donc là on a un petit visuel des dix jeux je voulais dire qui sont annoncés pour la version japonaise et nous on aura pour cet instant il y a dix jeux sur 40 qui sont annoncés en version française mais qui ne sont pas tous les mêmes. Voilà vous avez le petit trailer et vous avez vu les jeux. Donc en France on a une liste de dix jeux qui ont été annoncés mais c'est pas les mêmes jeux. Sur la version japonaise il y a Sonic 2, nous on va avoir Sonic 1, on va avoir Tojama Nerd, Altered Beast, Shining Force, il y a Doctor Botnik, Min Min Machine et ceux-là ils ne sont pas sur la version japonaise. Sur la version japonaise je vous dis il y aura Sonic 2, il y aura Puyo Puyo, il y aura Ren to Hero ou Restable et un jeu Madu ou Madu ou Monogutari. Donc je ne sais pas si là après ils vont les mettre sur la version française, enfin la version européenne. Puisqu'il y aura normalement 40 jeux. Ou est-ce qu'il y aura des jeux spécials pour la version japonaise et des jeux spécials pour la version Europe USA. Voilà, est-ce que c'est le but de vendre deux consoles, je ne sais pas. Et puis surtout pour les plus attentifs, alors je ne l'ai pas montré dans la vidéo. Mais là vous avez la photo de la mini Megadrive japonaise. Regardez bien la manette, elle a six boutons. Et là vous avez la photo de la mini Megadrive qui va sortir, version Europe USA. Donc vous voyez qu'elle sera vendue avec deux manettes, alors d'ailleurs j'ai oublié de vous le dire. Il y aura donc 40 jeux, deux manettes, la mini console, une alimentation USB, ils ne disent pas s'il y a une prise électrique. Voilà, il y a une sortie HDMI et ça sera dans les 79, 80 euros. Donc c'est pas mal puisqu'on a quand même 40 jeux, apparemment les manettes seront en port USB. Donc peut-être qu'après on pourrait la hacker facilement, un peu comme les consoles Nintendo. Mais le truc qui m'a sauté à l'oeil, c'est que voilà la version japonaise a une manette à six boutons et la version européenne une manette à trois boutons. Donc si jamais ils nous mettent des jeux comme Street Fighter, la manette à trois boutons c'est pas terrible vous le savez. Je vous ai testé récemment la manette M30 de Haibido. Voilà, manette qui vous permet de jouer sur Megadrive d'époque. Et avec ces boutons c'est agréable, Street Fighter c'est mieux. Joueliers des jeux comme Soleil, vous avez accès à des menus plus rapidement, même sur Comic Zone. D'ailleurs Comic Zone sera présent apparemment dans les dix premiers jeux de la version Europe et dans les dix jeux de la version Japon. Donc on a déjà le visuel, là vous le voyez, de la version qui est en précommande sur Amazon. Je vous mettrai le lien dans la description et je vous mettrai le lien vers Amazon France. Pour cela elle n'est pas disponible sur Amazon France. Mais sur la version de la boîte qu'on voit, il y a la console avec deux manettes à trois boutons. Donc c'est pas gênant pour une grosse majorité de jeu, mais c'est gênant si après ils veulent nous rajouter des jeux où il faut les six boutons. Et la version japonais, je vous la remontre, sur leur visuel, alors vous voyez que c'est la boîte blanche à l'opposé de nous qui est noire avec le quadrillage. Il y a des photos, enfin la photo montre de mettre à six boutons. Donc est-ce qu'après, je vous l'ai dit, pour les jeux on aura les mêmes ? Est-ce qu'il y aura des jeux différents ? Est-ce que ça c'est encore une bonne technique pour vendre deux consoles ? Voilà, comme pour la... c'était quoi ? L'année au jeu, la mini-néo jeu, vous aviez une version mondiale, une version spéciale japon, pas les mêmes jeux, après SNK ils nous ont sorti la version de Noël. Et il y a une version chinoise qui doit sortir normalement limitée, XIAOMI. D'ailleurs je sais pas si c'est sorti celle-là. Donc vous avez été nombreux à m'écrire sur Twitter pour me parler de cette sortie de console, mais comme vous le savez, et c'est pour ça que j'ai pas une super voix, j'étais tout le week-end, moi, au Plus Geek à Sorgue. Donc les Plus Geek ont bien tourné, j'ai vu des photos, parce qu'il y avait aussi la Pixel D en Belgique. Donc j'ai vu une photo où il y a Alexis, je la mets là, il y a Alexis, il y a Charlie, il y a Barbuto Pic, il y a Edward. Voilà, j'avais trouvé la photo sur le Facebook de Retro... Retoxidia. Donc j'ai vu qu'il y avait une belle journée là-bas, et nous c'est pareil, vu qu'Avignon est en état de siège, puisque le soir j'ai pas pu rentrer chez moi, c'est-à-dire que moi j'habite dans le centre-ville d'Avignon, et on est entouré par les remparts d'époque. Il y a quelques rues, et il y a deux grands axes. Et en fait, à côté de chez moi, il y a une petite porte qui était fermée, je suis arrivé, les CRS m'ont dit, on rentre pas. J'ai dit, comment on fait ? Ils m'ont dit, on fait deux tours, donc j'ai dû longer tous les remparts, je pense qu'il y avait deux kilomètres, pour arriver devant la gare centre et prendre la grande rue de la République où on pouvait rentrer. Voilà, à cette heure du soir. Donc qu'est-ce que c'est l'effet gilet jaune ? Mais en tout cas, il y a eu beaucoup de monde samedi au Plus Geek, c'est très sympa, je vous ai mis une petite vidéo sur ma chaîne. J'ai pas pu en faire une autre, parce que samedi, il y avait trop de monde. Et voilà, et dimanche, même si Junior était avec moi, alors samedi, j'ai aussi eu la visite de Mitsutoshi, il y avait le compagnon de Mitsutoshi, la frère Stagada qui est passée aussi, je crois qu'il est passée dimanche. Donc j'ai eu pas mal d'abonnés, pas mal de gens qui m'ont reconnu aussi. Ils m'ont dit, c'est vous qui faites des vidéos YouTube ? Je me suis dit, ouais, c'est moi. Il y avait aussi un jeune garçon à Maxim, je crois, voilà, puisque tu as le même prénom que mon neveu, qui est à fond sur les briques Kobi. Donc ça, c'était bien cool, j'ai bien vendu samedi, dimanche, j'étais plus calme, mais mieux que l'an dernier. Voilà, ça me paraît de payer mon premier trimestre de l'Ursaf. J'ai pas payé les trois de l'année dernière. Donc là, on va essayer de commencer l'année bien, pour pas avoir trop d'amende à frais qu'elle est à payer. Et du coup, quand je suis rentré, j'ai vu tout au message, donc je suis allé voir un petit peu ce qu'il y avait sur la Mini Mega Drive et je vous rappelle, elle sort en septembre, à peu près 80 euros. Il y aura 40 jeux, pour ça, on n'en connaît que 10. Il y aura deux manettes USB. Ça, c'est pas mal, il faut avoir la longueur des câbles. HDMI, donc console de qualité, puisque c'est plus la Tegames qui les fabrique. Voilà, ça a été repris par Sega. Après, est-ce que la console va faire un top ou un flop ? Je sais pas. Mais Megadrive simule bien sur la Raspberry Pi. Vous le savez, on a les boîtiers rétro-flag Megadrive. Si la console est facilement à câbles, je pense que ça va intéresser beaucoup de monde. Mais là, c'est dur à dire. C'est vrai qu'un Raspberry Pi dans une boîtier Mini Megadrive, ça coûte moins cher que la Mini Megadrive. Moi, je pense que j'en prendrais une, voilà, parce que... Sega, c'est ma passion. J'avais acheté la Mini ATE Games. J'ai la version chinoise, je sais pas où elle est là. Sûrement derrière le fond vert. Ah non, elle est là. J'ai la version chinoise, moi. Donc d'ici là, on verra bien quels seront les autres jeux qui vont sortir à escar des pépites. Mais surtout, il va falloir, voilà, avoir confirmé. Est-ce qu'on aura bien une manette au bouton ? Est-ce qu'on aura une manette 6 boutons ? J'espère qu'ils vont pas nous faire le coup après de vendre une manette 6 boutons USB. Alors du coup, qui dit pour USB, dit qu'on ne pourra pas brancher la manette M30 Daybido Sega Megadrive, puisque elle, c'est un dongle DB9. Peut-être qu'on pourra brancher l'autre version. Là, ils feront sûrement un dongle spécial. Donc en tout cas, je vous rappelle, enfin je vous l'ai dit, la sortie de la console. Donc les jeux français. Ben nous, voilà, on aura Tojaman Earl, Dr. Robotnik, Sonic 1. Il y a quoi ? Eko aussi, Eko Altered Beast, que les japonais pour l'instant n'ont pas. Eux, ils ont Sonic 2, Rent-Hero, Puyo Puyo. C'est quoi ça ? J'écris mal hein. Madu Monogatari 1 et Brassball ou Powerball, je crois. Ça me dit rien ce jeu. Donc comme je dis, en tout cas, n'hésitez pas à laisser vos commentaires. Voilà, je vous le dis, dans la description, je vous mettrai le lien vers Amazon. Pour ça, il n'y a que Amazon UK qui l'a mis en précommande. La version Europe. Après, je pense que la version japonaise qui sera vendue sur Amazon peut la trouvera sûrement un peu partout. Laissez un petit pouce si la vidéo vous a plu. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501